Musique Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous est envoyé par Cooler Master dans une boîte blanche, donc il s'agit d'un des tout premiers modèles un clavier relativement compact et je vais très rapidement passer sur la boîte puisqu'il est bien évidemment blanche, elle n'apportera aucune information ceci étant, à l'intérieur nous trouvons un câble USB plaqué or tressé et un Kepuler, ce qui va vous donner une indication de suite sur quel type de clavier nous allons parler allez, sous cette petite protection nous allons donc trouver je vais pousser la boîte qui ne nous apportera aucune information nous allons trouver le nouveau CM Storm Quick Fire TK voilà, et c'est noté ici alors, une fois n'est pas coutume, commençons par le dessous nous avons donc des pattes de surélévation avec du plastique gomme pour la stabilité des patins l'autre patte la connectique mini USB se situe là, dans la tranche et vous avez des petits canaux afin de gérer la sortie du câble là où ça vous arrange, droite, gauche, centre le clavier en lui-même donc très très compact, je vous le disais puisque, vous le remarquerez, nous n'avons pas de flèche pas de print écran, ni rien de tout ça nous nous retrouvons donc avec un layout AZERTY avec un lettrage que je trouve assez sympathique et qui va proposer à peu de choses près les mêmes caractéristiques que le Quick Fire Pro que nous avions reçu il y a peu de temps sauf qu'il est plus compact donc, chaque touche de fonction est doublée d'une touche qui permettra de gérer le rétro-éclairage le mode du rétro-éclairage quelques touches multimédia les touches de son et la touche F12 qui permettra de verrouiller la touche Windows située ici, dans les parties au niveau du rétro-éclairage à priori, sans me prononcer et être catégorique il doit être intégral avec le pavé numérique qui doit l'être tout autant on retrouve les scrolls avec des touches doublées des petites diodes d'activité sur le num caps lock, scroll lock le sigle qui ne sera pas illuminé quant à lui sur les tranches nous constatons un clavier assez épais ça c'est normal nous sommes sur du mécanique le petit rappel CM Storm sur le côté et c'est à peu près tout pas de repose poignée nous sommes normalement regardez la technique sans capuleur sur du switch rouge donc avec la petite diode qui permettra d'illuminer la touche nous sommes donc sur du switch rouge sur un clavier pour lequel je n'ai pas encore d'indication tarifaire je vous donnerai tout ça dans le test écrit un clavier compact que je trouve particulièrement réussi je trouve ça tout à fait sympathique donc je vous invite à venir lire le test écrit sur cocoteland.com qui devrait paraître bientôt bientôt après la vidéo voilà je vous souhaite une bonne journée et en notre compagnie et je vous dis à très bientôt au revoir